Afin de varier le menu de nos barbecues d'été, Julien Fauvarachi et Attirage Frazavat nous préparent des brochettes originales. Et là, on va faire du poisson. Oui, on va faire du poisson. Ça, c'est une flange de bois de cerdes que vous venez de badigeonner d'huile. Oui, Julien va badigeonner encore plus d'huile, juste pour que ça imbibe un peu plus, juste pour pas que le bois brûle immédiatement. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça sur le barbecue. Le bois, ça aide à, un, à aromatiser la viande et, deux, bien, ça crée justement une zone de protection pour que la peau ne colle pas. On vient faire un petit lit ici d'herbes, d'agrumes. La planche est recouverte d'estragon, d'aneth et de coriandre. On y dépose aussi du citron et de la limantranche. Alors, pendant que Julien fait ça, moi, je veux juste mettre le poisson en filet. Juste, juste faire un petit filet. Ça, c'est pas simple pour tout le monde non plus, là. Alors, on va venir voir s'il y a des arêtes. Moi, ça me dérange pas les arêtes parce que j'aime ça cuire les arêtes parce qu'à la cuisson, ils vont lever. Alors, c'est plus facile à enlever. On enfile les brochettes à la japonaise, comme si on faisait une couture. On saupoudre avec un mélange de poivre et de zeste de citron avant de déposer sur le lit d'aromates. Mais déjà, ça, c'est magnifique, là. C'est beau, c'est beau aussi. Pour les invités, quand ils voient ça, le parfum, les herbes, le bois qui brûle. Une cuisson comme ça, c'est une cuisson lente qu'on fait parce qu'on veut que le poisson ait le temps de bien cuire et non brûler et cuire trop vite. Pour infuser le poisson de tous les parfums qui se dégagent, la cuisson est faite à l'étouffée. Alors, voilà notre bord européen sur le bois de cèdre. Et que c'est beau. Puis, lente cuisson. Place à l'agneau aux épices de la route de la soie, sur sa propre brochette. Quand on dit brochette, là... Ça, c'est la brochette naturelle. Ça en est une brochette. La brochette naturelle, elle est là. Comment tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire, présentement? On va juste l'assaisonner avec du sel et on va utiliser notre mortier pour créer notre pâte. On intégrera de l'ail, du sel, du zeste de lime, de la citronnelle et du galanga, une épice qui s'apparente au gingembre. Le tout coupé grossièrement et non pelé. Si je commence à tout peler, je vais pas avoir quelque chose qui est très robuste. J'ai besoin de quelque chose de très robuste pour faire une marinade parce que ça va mariner au moins 24 heures. Alors, on va juste mettre un petit peu de curry mandos et on va mettre des olives pour donner notre acidité, nos olives vertes. Et du tamarin qui est là. Mais vu, là, on a du tamarin frais. OK. Là, il faut en parler parce que c'est pas tout le monde qui connaît le tamarin. Non, c'est pas tout le monde qui connaît le tamarin. C'est pas toujours évident d'en trouver comme ça, frais, là. Bien, on peut trouver ça dans toutes les épiceries asiatiques ou africaines. Donc, alors, tout ce qu'on fait, on fait juste crasser la coquille. Ça goûte entre la figue et... La date un peu aussi, hein? La date un peu, oui. On enlève les cales et les noyaux afin de retirer la pâte qui se retrouve à l'intérieur. On peut aussi se procurer une pâte de tamarin déjà préparée dans les marchés spécialisés. Je vais mettre une cuillerée là-dedans. Ça va aider aussi le parfum de... pour l'agneau. Alors, on revient dans le mentir. On fait tout... le frapper tout doucement. OK. Alors, on sent. Alors, on va montrer... comme on a une belle pâte. Et on va ajouter l'huile juste pour ramer tout ça ensemble. On enduit l'agneau de cette pâte qu'on laisse mariner pendant 24 heures avant de griller à feu. Feu vif. Avec la chaleur, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller avec ses mains. Alors, on sent déjà l'odeur, hein? Les épices. Dès que ça touchait le feu, la pâte a déjà commencé avec... à se marier avec le gras de l'animal et tout. C'est sûr que vous avez des invités. Tout le monde se rassemble autour du barbecue, là. Quand ça sent comme ça, là... Ben oui, c'est normal. Donc, vous voyez, déjà là, la coloration, elle est belle. On tourne. On vient saisir vraiment rapidement les faces. C'est sûr que sur le grill, on va avoir les aspects plus marqués, mais on veut vraiment avoir l'aspect caramel, un peu ambré de la protéine. Au niveau, ici, on voit le gras. Je vais venir reposer sur le gras pour que le gras puisse bien tomber. Alors, vous voyez, il y a des petites bulles de sang, ici. Mais si vous voulez, pour que ce soit médium saignant, vous laissez le sang sortir un peu comme ça, reposer. Et vous avez juste le retourné du côté de l'os pour finir la cuisson. Et c'est très important de faire reposer la viande après. Après avoir sorti du grill, on laisse reposer au moins une dizaine de minutes pour que les jus, ils restent en place. Oui. Ah oui, ça, c'est la cuisson parfaite. Voilà nos côtelettes d'agneau. C'est beau, hein? La façon, la route de la soie. Alors, c'est prêt à être dégusté. C'est pas bon. C'est tellement bon, de toute façon, non? ...